Si je me réveille et que tout le monde de ma famille est vivant, je suis tellement froid, je ne écoute pas de merde, je ne écoute pas de merde, je suis tellement reconnaissant. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré, puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Donc, si vous regardez cette vidéo-là, probablement que vous êtes là pour faire de l'argent avec le Homie, first of all, mais vous êtes sûrement aussi conscient de la citation qui dit « L'argent ne fait pas le bonheur ». Bon, belle citation, mais en même temps, contradictoire pour ce qu'on est ici. Mais malgré tout, je pense que c'est une citation qui est vraie, mais qui mériterait probablement une petite correction. Dans la mesure où c'est que, c'est vrai, l'argent n'apporte pas le bonheur. Non, non, ça vous apporte autre chose qui, ça, peut vous offrir du bonheur, selon ce que vous allez en faire. L'argent, ce que ça apporte, c'est l'opportunité de choix. Donc, je vais faire une drôle de corrélation ou une drôle d'analogie, comparaison peut-être de le dire. C'est que, c'est vrai, l'argent, ça n'apporte pas le bonheur, mais si j'ai le choix de pleurer dans une Lamborghini ou pleurer dans une Honda Civic 989, bonne pour la ferraille, je vais prendre la Lamborghini. Donc, c'est juste ça que ça apporte. Ça apporte l'opportunité de choisir. Puis, après, c'est les choix que vous allez faire qui vont vous apporter du bonheur ou pas. C'est pas de l'argent-là. L'argent vous offre juste plus de choix. Donc, c'est le pourquoi on va regarder notre charte du OMI 5 jours semaine. Parce que, hein, on espère faire de l'argent. On espère s'offrir de l'opportunité de choix à la gang. Donc, c'est ce qu'on fait sur le OMI Frog Show. On fait un survol de tout ça. Les news de OMI, un petit peu, des fois, vivi. On regarde un peu aussi notre Bitcoin. Peut-être une fois de temps en temps, l'Ethereum. Puis, on charte le plus possible le OMI. Donc, si vous êtes comme moi, vous avez l'intérêt et peut-être l'ambition de vous offrir plus d'opportunités de choix, n'hésitez pas à faire un smash sur le subscribe button. Puis, à bien écouter le disclaimer qui suit. Parce qu'ensuite, on va aller faire tout ce que je viens de vous suggérer, proposer. Je sais pas comment je vous prie à dire, mais that's it. Disclaimer time. Nous ne fournissons aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu fourni par l'équipe est uniquement des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, hier, on a quand même eu le droit à une coupe de burn. On est rendu quand même à 49 milliards. On était à 50 milliards hier. Donc, probablement qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, on va avoir du burn. Assez, la gang, pour taper dans notre 50 milliards burn. S'il y en a qui ont vu mon vidéo 10$ là, OMI, j'en ai fait deux en fait. Puis, non, je pense pas prédire le 10$ là, OMI dans les vidéos. Ça fait juste vous mettre des prédictions. Je disais, imaginez qu'on burn genre 150 millions de milliards de OMI d'ici 10 ans, exemple. Donc, imaginez à quel point la valeur du OMI risque de le valoir quand même cher, exemple. Dans 5 à 10 ans, ou peut-être même, je pourrais même d'y aller un peu avec les spéculations, mais j'aime pas dire ça parce que j'aime pas qu'un projet suffit de tu. Mais imaginez le prochain Baudron dans 3 ans, là. Imaginez, on a burné peut-être 100 milliards de plus. Ça nous amènerait à 122 milliards de OMI en circulation. Juste là, le prix, probablement qu'il pourrait valoir le double de ce qu'il vaut là, puis on n'actrissement pas un gros Market Cap, là. On va aller ouvrir le Market Cap. OMI, je pense que le Market Cap, il est bon, parce que c'est celui qui est gardé. On a 400 millions en Market Cap. 459 à enfouler des lootettes, si vous voulez. Tu sais que c'est... Tu sais, genre n'importe quoi, là. Genre... Le double de ça, il n'est pas dur à atteindre. Donc, juste le double de ça, plus on coupe la supply de moitié, ou presque. On parle de x3, x4 dans le prix, là. OK, x3, x4 dans le prix de 0.15, Jess, Chris, ça vaut rien. Ben non, c'est sûr, on est à 66. Tu sais, on n'a pas encore atteint notre 1 cent, mais c'est parce qu'après, vu que le supply va avoir diminué de moitié, ou de 40%, on va dire, exemple. Oh my God! Genre, ça va... ça peut nous amener quand même très, 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 très bas. C'est mon avis. Le potentiel que ça descende est quand même très, très bien. Donc, toutes ces burns-là sont d'excellentes nouvelles. On a plein de monde qui ont plein d'idées de burn. J'en ai une. J'en ai parlé rapidement de mon idée de burn dans le vidéo d'hier. Je vous l'ai mis dans ma section radotage du vidéo au milieu hier. Mais j'ai beau avoir cette idée-là. J'en ai plein d'autres qui popent dans ma tête tout le temps. Mais, oh my God! Oh my God! Je ne veux pas sortir ça trop vite parce que je veux faire un peu comme un des personnes qui écoutent généralement ces vidéos-là. Adriel qui, lui aussi, prépare son projet. Mais, bon, lui, ça risque d'être beaucoup plus gros, plus... Plus huge comme projet. OK? Mais Adriel est un Vivi, Family, Eluvium, 8 Lizard, Buildy Building, Box, Trader Pro en plus. Donc, puis, il est en train de nous préparer un gros projet, ce qui va burn du homie, probablement à coup de million. Donc, wow! Wow! Super, super projet. Je pense vraiment aussi que ça va valoir la peine que beaucoup de la communauté se mette à réfléchir à comment burn. Je pense même jusqu'à un certain point que certaines communautés qui ont des membres à abonnement pourraient avoir une partie de leur abonnement qui est pris pour burn du homie. Donc, imaginez-vous, le genre de truc super nice qui pourrait arriver, c'est que vous êtes abonné en plus à une chaîne qui vous donne plein d'avantages des bonus, du contenu privé, de l'aide, du sport. Puis, en plus, vu que vous êtes abonné, ça burn du homie. Ça, c'est nice. Je sais pas si je vais parler trop vite, mais je pensais même au fait qu'on peut mettre le homie en staking. Puis, plus qu'on a des gens qui mettent leur homie en commun en staking, plus qu'on a un gros retour en intérêt. Toutes ces intérêts-là pourraient tout le temps de burn. Ça, ça pourrait créer une espèce de big affaire. Il y a ce genre d'affaires qui se prépare pour la homie family. Checker ça. Je pense vraiment que les burn, là... Je pense que tout le monde avait prévu que des grosses entreprises allaient utiliser les homies puis burn. Mais je pensais pas que les gens avaient prévu que la communauté ferait ça. Puis ça, ça peut faire... Boom, check-a-la, car... Ça peut tout péter, moi, je vous le dis, ça peut vraiment faire... Donc, pour notre homie, on disait 0.15.marketcap, on est à 0.16.205 ici. Je pense que je suis sur le homie perpétuel. Non, je suis pas sur le homie perpétuel. Donc, on est sur le homie régulier. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans notre prix? Regardez notre RSI, là. Notre médiane remonte, mais notre RSI, lui, est pas mal flat. Après, une vague downtrend un petit peu. Bien, il était dans une vague de uptrend. Il a fait un downtrend ici. Donc, je me dis, éventuellement, il va falloir voir ce qui se passe ici. S'il passe sous sa médiane, il risque de chuter un peu comme ça. Quand il passe sous la médiane, d'habitude, la RSI, ça lui fait mal. Sinon, il va rebondir un peu comme ici. Il est très bas. Donc, les chances qu'il rebondisse sont possibles. Il arrive déjà d'un bottom. Est-ce qu'il va retourner en bas ou est-ce qu'il va nous faire des tongs, tongs, tongs pour monter? Il est possible qu'il monte. Très possible. Donc, ensuite, je regarde notre volume. Qu'on n'a pas du volume souvent en ligne vertant. Puis là, on est reparti ici en volume downtrend. Mais, on perd de la puissance encore une fois dans ce volume-là. Donc, s'il y en a qui ne connaissent pas peut-être les chandelles, ceux qui sont nouveaux, je suis tout simplement en hiking ashi. Les résultats restent sensiblement les mêmes, sauf peut-être pour les chandelles de volume. Donc, je dis les chandelles. Ce n'est pas des chandelles, c'est des bandes. Je pense que c'est en français, c'est le bon mot. Donc, bon, RSI, etc. Je me dis pour l'instant, ce n'est pas bon signe. Sauf que, bon, j'ai jumpé sur le Rumi, mais je voudrais peut-être aller refaire une petite parenthèse de la gang avec le Bitcoin. Regardez notre Bitcoin hier, je vous avais montré. Il faudra peut-être aller cacher une couple de trucs qui ne sont pas nécessaires. Eight and Range, etc. Donc, ici, hier, j'ai dit, hé, volume. Moi, j'avais une impression que ça ici, j'avais l'impression que j'ai un espèce de pennant. C'est comme un espèce de bull flag, reverse it bull flag. Ce n'est pas vraiment un bull flag, parce que le bull flag, il va être un peu plus, il va être différent de celui-là un petit peu peut-être. Un petit, un bull flag va avoir des, peut-être un peu plus comme ça. Mais, au bout de la ligne, ça reste que, selon moi, on n'est vraiment pas loin d'avoir un bull flag reverse it. Puis, si c'est vraiment le cas, on le voit vraiment plus en Heiken Ashi, par exemple. Si c'est le cas, on se retourne dans le trend. Si on se retourne dans le trend pour notre Bitcoin, soit on se retourne à notre support ici qui est à 26 000 essais. Si on le défonce, ça risque de faire mal. Donc, j'espère qu'on ne défoncera pas. Puis là, là, tu vois, c'est drôle parce qu'à matin, quand je l'ai ouvert, il y a à peu près une demi-heure, ma charte du Bitcoin. Puis, je suis allé fouiller, on a starté le VVFrag Show. Puis après, on est rendu au Mi, comme une demi-heure après. Elle, ici, mon prix était pas mal plus bas. J'étais à peu près ici. Puis, on voit qu'encore une fois, j'étais en espèce de compression de mon prix de fou. Là, je pourrais quasiment, genre, tu sais, regardez, toung, toung, toung. Je pourrais quasiment extend les lines, là, façon de parler. Là, je l'ai pas faite, là, mais... Oups, ça aurait été l'autre, j'aurais voulu prendre, je pense, là, c'est que... Hé, c'est cool, là. Je peux pas, euh... Je peux pas exactement voir, hein... Vous voyez, carrément, que mon prix se compresse, là, tout le temps, là. Toung, 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 toung. Fait que là, il y a quelque chose qui va s'emmener, ici, là. Ça, c'est clair, on a été pris ici, j'ai de quoi, ici, qui s'en vient, là. Ça va, ça va pétocher, puis ça va faire un mas. Donc, euh... À voir, parce que, moi, ce que je prévois après, c'est la chute. Si notre Bitcoin chute, puis là, pourquoi on parlait de ça, pas pour rien, là. C'est que si notre Bitcoin chute, le OMI va suivre. Dernièrement, là, Bitcoin chute, OMI chute. Depuis qu'on est transféré sur Ethereum Layer 1, 2, là, depuis qu'on est sur Ethereum, tout cas, en tout cas, en tout cas, on voit vraiment des chutes, puis, bon, il y en a qui pourraient peut-être dire, hier, il y en a un qui m'a écrit, t'es sûr que ça, ça corrèle pas plus avec l'Ethereum qu'avec le Bitcoin, pour ce qui est du OMI, puis je peux pas dire lequel qui corrèle plus avec lequel, là. Regardez, ça, c'est mon OMI, ça, c'est mon Ethereum. Fait que c'est vrai que j'avais une chute, là. Puis j'avais cette chute, là, ici, consolidation. Moins, consolidation en chute, mais, t'sais, en gros, là, regardez, j'avais mis des lignes, c'est pas pour rien, là. Ça avait créé quoi, justement, compression du prix, shoot down. On aurait pu avoir une montée, là, t'sais, mais ça a été downtrend, OK. Qu'est-ce qu'on a pour notre Bitcoin? Compression, là, j'ai l'impression, on est downtrend, moi aussi, là-dessus. Donc, pour notre OMI, si on continue, là-dessus, notre OMI, pour l'instant, il fait un peu la même genre de situation, parce que, regardez, là, il y a un plafond, ici, puis il veut pas le traverser. Je pourrais faire... Donc... Je peux dire ça comme ça, puis je pourrais quasiment arriver pour faire... Ça fait que si j'étire cette ligne-là, puis j'étire cette ligne-là, je suis sur le bord d'avoir quelque chose qui va se passer, si vous voulez mon avis, là, c'est dans ma journée que ça devrait se passer, aujourd'hui ou demain. Donc, une fois ceci étant dit, puis notre RSI, lui, est sur le bord de passer sous sa médiane. S'il passe sous sa médiane, on chute. Sinon, on va rebondir dessus, puis on monte. Donc, ça, c'est pour mon RSI. Il y en a qui me connaissent, je n'utilise pas autant que ça, les RSI, j'utilise un bon vieux Magdi, en multi-time frame. Donc, lui, mon Magdi, en multi-time frame, qui est pas nécessairement un indicateur très réactif, mais qui est quand même super fiable pour les prix. Regardez, j'aurais pris cette chandelle-là, ici ou même là, si je me serais fait à lui, puis que j'aurais dit, bon, bien, je fais un entry à peu près ici. Peu importe où je le prends, moi, je le prends de bien en haut, peut-être essayer plus de prendre dans le bas. Si j'aurais réussi à le prendre dans le bas, puis j'aurais réussi à vendre, aussitôt que je vois que je plateau ici sur mon histogramme, j'aurais probablement fait quand même du profit. Donc, on réussit à le pogner là, on monte là, on est à 4-5%. Il y a des gens qui tradent pas mal, pas mal lien que ça, du 5% de profit, puis ils cachent, mais c'est pas ce qu'ils cachent, fait qu'ils rentrent avec beaucoup d'argent, fait qu'ils sortent avec beaucoup d'argent, donc là, encore là, ça aurait pu être un bel entry. Puis, même chose ici sur la chute, regardez là, on est en bear market, là, si je me fais à lui, puis je rentre là, mon profit, là, il était cool en j'ai beau, il n'y a pas personne qui postine et dire, « Oh là, c'est pas un indicateur super bon », parce que même si je rentre une coche plus bas que ce que mon indicateur dit, t'as 46% de profit en downtrend. Super bon indicateur. Donc, pour vrai, rien à dire, c'est sûr que, même si j'aurais fait 30%, super bon indicateur, parce que je l'ai pris le super downtrend, tu peux jamais arriver super downtrend, tu peux jamais pogner les bottes, puis les bottes en multime, ça n'arrive jamais. Mais, encore une fois, c'est possible. Puis là, ben, mon Magdi me dit, t'as remonté mon petit pitte, là, infini. Fait que, mais que je me recroise, toi-là, prépare-toi, parce que les downtrends dernièrement sont assez brutales. Fait que j'ai l'impression que ça, c'est ce qui se prépare de prime abord pour mon Magdi. Ici, je vais voir un multi-time frame de stochastique RSI, je l'appelle amoureusement mon motherfucker. Donc, si on regarde mon MTF, lui, il me dit, « Short time frame, je suis déjà sur la descente depuis quand même un moment. Je risque de continuer pendant une à deux journées sur la downtrend. Puis, le short, le plus long time frame, le medium time frame me dit la même chose. Moi, je suis pas mal en haut puis je me prépare de descendre. Fait que là, downtrend à prévoir. Moi, d'après moi, on retourne ici. J'ai mis des rectangles. Je suis pas pour rien. J'ai mis ça hier pour ceux qui n'ont pas vu une vidéo d'hier ou d'avant hier. C'est sûr qu'il y a un Fibonacci là-dedans aussi. Un couple de... Un couple de temps de même. J'aurai un fil d'allumé. Lui, c'est ça. Ouais. Donc, d'après moi, on se rend là-dedans. OK? Une fois qu'on va se rendre là-dedans, là, si on défonce le 0.11 puis notre all-time-low, je donne pas cher de notre peau après. Pour moi, on s'en va à 0.088. Ici. On va perdre un 0. Pour moi, c'est quasiment sûr, net et précis. Surtout que... Là... Regardez. Juste là, l'autre fois, on était là. On a descendu. Ici, ça a fait ça. Je suis vraiment pas réconforté parce que je vais sur mon multi-time-frame de stochastique. Donc, tout est dans le trend. dans mes yeux, pour l'instant. Ou tout prépare une down-trend. Ensuite, si je vais voir tout ça sur le 4h, parce que sur le daily, des fois, on voit quelque chose puis le 4h, on nous dit « Ah non, ça sera pas le cas trop longtemps. » Donc, sur le 4h, vous voyez, on accote tellement sur mes... Wow! Je suis capable de voir ça. J'ai rien l'impression de regarder. Là, on va le voir, le prix. Là, on est en train de refuser, probablement, de chuter. C'est pour ça qu'on a une longue mèche. Mais, ça va être de voir si ça continue. Dans 1h32, on finit ça. Pour l'instant, on est downtrend sur une de mes timeframes super bas. J'ai hâte de voir si on va plateau ici comme ça pour nous faire une petite chute ou si on va repartir assez rapidement. Mon long timeframe, il est encore en haut. Donc, ça se peut qu'on ait le droit à une remontée. Selon ce long timeframe, sur le 4h, dans ma journée, je serais possible de voir une remontée jusque là, très probable, avant de voir une rechute de toutes mes stochastiques. RSI en même temps. Puis là, une fois que ça va arriver, j'ai l'impression que c'est là qu'on défonce ici. Puis, comme on a réussi à monter, d'après moi, on va défoncer, mais probablement juste pour aller à côté gros max 0.11. D'après moi, c'est notre prochain objectif. Plus bas, ça va dépendre vraiment de ce qui se passe avec le OMI, le nombre de personnes qui achètent. Je sais que beaucoup de gens ne jettent pas puis s'en vont voir les Vivi Collectibles parce que sur le short term, le potentiel de retour est pas mal majeur. Puis, le pourquoi, l'explication est assez simple, c'est que pour que le OMI price monte, ça prend beaucoup de gens, beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent. pour que le OMI, le Vivi Collectible Price, tout ce que ça prend, c'est plus de monde dans l'application. Plus qu'on a de monde, plus qu'on a des gens qui achètent même le short price puis qui veulent hold. Donc, c'est comme s'il y avait un circulating supply de, quoi on va dire, 1000 fois moins gros ou 500 fois moins gros que le OMI. Donc, ça prend juste des fans qui en veulent plus qu'un. Donc, ça prend quelqu'un qui arrive dans l'application qui dit, je vais mettre 100 piastres par semaine puis, s'ils sont 100 de même, ça va vite. Puis, c'est juste ça qui peut faire changer nos Collectible 3D price. C'est, aussitôt qu'on a une de l'adaption, le potentiel de remonter est très très bon. J'ai failli oublier de regarder le Monday sur le 4h puis regardez, oh my god, il fait drette parce que j'en ai parlé encore une fois hier avant hier sur Ultimate MagD. Hier non, je pense qu'il y a non. Avant hier. Allez voir le OMI Frog Show épisode 1. OK. Je suis pas mal certain que j'avais dit, je dis, là, on est en train de perdre la puissance, mais je dis, si jamais on rebondit pas ou qu'on repart pas uptrend, on va descendre puis on tombe sous la médiane. Une fois qu'on tombe sous la médiane avec mon MagD. Déjà la médiane de 0 est là. Puis qu'on est dans le trend, regardez ce qui est en train de se passer. Oh my goodness. Regardez ça ici. Voyez-vous un peu, genre, première vague, deuxième vague, troisième vague. On a eu une vague, on est en uptrend. Faut l'avouer, on est en uptrend. Regardez mon stochacé qui nous disait let's go uptrend. On est en haut, ça fait longtemps. On est en train de tomber. Donc même le MagD dit chute à venir. aussitôt qu'on tombe sous la médiane d'habitude, d'habitude, ça a l'air de ça quand on passe sous la médiane. Surtout en down-tchant. Puis là, on dit ça a l'air de ça. Ça, c'est ici à cette date-là. J'ai qu'il brie. Boom. Jusqu'ici. Donc, de là à là. De là à là. C'est une belle chute. S'il faut qu'il nous refasse ça, regarde ici, on va le calculer. On disait de là à là. C'est ça? Attends, on va recrinquer. C'était pas juste ça. De là à là. Donc, mettons qu'on pogne pas le top puis qu'on pogne pas le bottom. 17% de chute. Bon. C'est nice. Si je prends ça puis je m'enlève les sites. 17% de chute. Ah ben tabarnak. C'est drôle ce que ça nous ramène ça. Hein? Regardez où ça nous ramène. Dread sur notre bottom. Boom. Puis là en même temps, je ne l'ai même pas mis à bonne place. Regardez, on va le mettre là. Je crois quasiment de la côté de dessus. Tu sais, regardez. Je suis quasiment sur mon prix. Regardez, le prix il est là. Le top de ma box il est là. Il est quasiment en plein milieu de la chandelle. Donc, je vous le dis, ça pourrait faire mal. Ça pourrait, ben, ça pourrait faire mal. Ça pourrait faire du bien en fait. Black Friday, tu sais, mais wow. Wow. Super belle opportunité que voilà. Donc, ça fait le tour du Homie Frog Show ce matin. Je n'ai rien à dire de plus. Ma prédiction, ça va chuter. Si ça remonte, good news. Mais, ma prédiction, c'est que ça va chuter. C'est deux à trois jours, je le dis. Hier, je vous ai même rajouté des Fibonacci. Donc, s'il y en a qui veulent peut-être un peu plus de follow-up sur ce qui se passe, allez voir la vidéo d'hier. Vous allez y trouver votre bonheur. Puis, de toute façon, je vais vous laisser celle-ci juste là vers la fin de l'épisode une fois que dans les prochaines minutes de le voir à la fin ça va s'afficher juste là. Donc, je vous dis peace. À demain. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Quand je dis vos avis, je parle de vos suggestions d'amélioration pour le Homie Frog Show. Personnellement, j'ai du fun à faire ça. Aucun problème. Donc, je veux juste m'assurer qu'on vous offre le plus de contenu possible. Quelque chose qui vous intéresse puis qui vous donne de la valeur. Donc, si vous avez des suggestions, c'est le temps, c'est la place. N'hésitez pas. Je vous dis, c'est pour vous autres que je le fais parce que moi, j'ai déjà le bénéfice de le faire. C'est d'avoir du fun. Soi, yep. Peace. Psst. Cette vidéo va apparaître là. C'est lui, tiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada